Ce territoire a souhaité s'investir dans la dynamique Paris 2024. Pour exister, on a choisi notamment l'escalade, je pense que c'est même le fleuron de l'action menée sur ce territoire. D'abord parce qu'on voulait trouver une discipline où on puisse être avec un projet qui soit dans les plus remarquables dans la discipline et puis surtout parce qu'on a un club qui est très dynamique puisque bien sûr cet équipement a vocation à être valorisé par rapport à Paris 2024 mais aussi bien après. Le credo du club c'est l'escalade pour tous et on tient à rester sur cette idée-là, l'escalade pour tous en allant du baby aux compétiteurs, à l'athlète de haut niveau. C'est un des plus importants projets que l'on réalise actuellement. C'est un projet qui a la volonté d'être un projet éco-responsable, c'est un projet où le bois est le matériau le plus important dans la réalisation. On avait envisagé à l'origine de le réaliser également avec du béton de chanvre. Pour des raisons de délai et d'avis techniques, on a dû abandonner le béton de chanvre mais le bois est resté le matériau principal. Une collectivité comme la nôtre qui est de taille modeste mais qui a des atouts notamment par la proximité vers Paris, pour exister doit être dans l'excellence dans ce qu'elle fait et donc quand on a choisi cette discipline on a tout de suite mis la barre très haute et de dire il faut créer un équipement qui soit une référence au niveau international qui nous permettra d'accueillir, on l'espère, des compétitions extrêmement importantes. C'est comme ça que l'on peut exister dans la compétition qu'il y a entre territoires au niveau international. Il faut être identifié, il faut avoir une spécificité et on a choisi nous avec enthousiasme cette spécificité de l'escalade parce qu'on s'est rendu compte aussi et c'est pas un hasard si on est sur ce site, que la jeunesse, les étudiants qui sont très nombreux sur ce site manifestent un vrai engouement pour cette discipline et on est persuadé qu'elle a un très bel avenir. Deux portiques de très grande portée puisqu'on est sur des portées d'environ 50 mètres avec des poutres qui font à peu près 7 mètres de haut, des poutres treillis. La volonté de ces deux grandes structures en fait c'est qu'on le verra après éventuellement mais au niveau des gradins qui sont en partie basse du petit bloc, il va falloir qu'on ait une vue qui monte jusqu'aux SAE qui vont se trouver sur la droite au niveau du bras de la grue noire qui est ici et il faut évidemment que le spectateur garde une vue depuis le gradin jusqu'à la partie haute de la SAE qui monte elle à 18 mètres. On a mobilisé toutes les forces du territoire et notamment tous les acteurs du sport dans toutes les disciplines et on a travaillé tous ensemble, toutes les collectivités, tous les acteurs en disant on va identifier les disciplines où on aura le plus de légitimité. Et donc ont été identifiés, alors cette légitimité elle tenait aux équipements déjà existants mais elle tenait beaucoup aux clubs existants et aux formations, aux activités qu'ils développaient et qu'ils allaient surtout continuer à développer une fois passé Paris 2024. Et donc on a identifié le BMX, les scrims, la gymnastique, le canoë et l'aviron sur les lacs de la forêt d'Orient et l'escalade. Donc on a concentré nos efforts sur ces cinq disciplines mais encore une fois avec des projets de grande qualité. Et donc toute la partie SAE donc structure artificielle d'escalade viendra sur la partie droite à droite de la grande poutre jusqu'au mur qui est au fond là-bas et là on pourra y dire les différentes disciplines de l'escalade donc le bloc, la difficulté, la vitesse sachant qu'effectivement on aura une zone de bloc de compétition, une zone de bloc d'entraînement. Pour la vitesse ça va être pareil on va avoir un mur de vitesse, un mur de compétition, un mur d'entraînement et ensuite sur la difficulté on va retrouver donc un grand bloc qui va fonctionner sur 360 degrés qui a la forme un peu d'un haricot avec des dévers assez importants et qui se trouvera sur la partie centrale ici et on aura une mezzanine qui va se monter ensuite et sur laquelle on aura à la fois un pont gulliche et puis une structure d'initiation. Et donc dès le début des études on a souhaité rencontrer les différents intervenants de cette opération pour échanger avec eux, s'imprégner j'ai envie de dire de leur connaissance, c'est à dire que nous on n'est pas non plus des spécialistes du mur d'escalade sauf qu'on doit en réaliser un dans cet équipement et donc à chaque projet on s'enrichit en fait de la connaissance de chacun pour créer ces projets. On a un système de ventilation qui est très particulier puisque dans le cadre de l'escalade on a beaucoup de magnésie qui est utilisé par les grimpeurs qui ont tendance à encrasser les filtres et autres donc il fallait trouver des systèmes de ventilation qui soient adaptés sans compter le fait qu'effectivement un grimpeur qui va se retrouver à 18 mètres on peut avoir un effet de stratification de l'air en hauteur qui fait que la personne peut avoir trop chaud en partie haute donc faut qu'on gère aussi tout ce côté j'ai envie dire un petit peu physiologique de la personne à travers des équipements techniques qu'on va mettre en place qui doivent être adaptés donc c'est un travail qui s'est vraiment en équipe avec plein de personnes qui ont des compétences différentes et c'est là où c'est passionnant c'est qu'en fait voilà on intègre tous ces métiers en même temps on travaille ensemble on voit les interfaces pour les uns pour les autres parce qu'une décision qu'on prend pour l'un peut avoir un impact sur l'autre donc faut toujours qu'on soit effectivement en cohérence complète je pense qu'on voit aujourd'hui évidemment c'est la face émergée de l'iceberg c'est la structure mais il ya au delà de la structure il ya toute une idée de développement développement alors d'abord de compétition internationale puisque c'est l'idée de la sim l'idée de la sim c'est pouvoir accueillir des compétitions internationales indoor de manière permanente on va dire et ensuite il y a un programme de développement développement de pôle de pôle espoir on a appelé un pôle espoir semi-national développement aussi bien sûr de d'un pôle ce qu'on appelle un pôle international dans l'idée qu'il y ait des équipes qui puissent venir s'entraîner ici sur dans la sim cette démarche il ya deux éléments forts le premier on est convaincu que le sport dans toutes ses dimensions et pour tous les publics doit reprendre reconquérir une nouvelle place dans notre société d'aujourd'hui et donc on veut y contribuer et pour y contribuer il faut mettre à disposition des clubs de la population des équipements de grande qualité et on est persuadé aussi que le sport et le sport de haut niveau c'est un élément de notoriété d'identification pour un territoire et c'est très important puisque on est dans un monde de compétition entre territoires et si on veut exister si on veut poursuivre le développement il faut être identifié comme étant attractif comme étant performant et le sport et notamment le sport de haut niveau et dans les disciplines que j'ai évoqué on en est persuadé est un atout et un support pour cette démarche d'identification et de notoriété